Le 19 novembre 2022, Albert de Monaco, son épouse Charlène ainsi que l'ensemble des monégasques ont célébré leur fête nationale. A cette occasion, le prince s'est livré auprès de Monaco matin. Il s'est notamment exprimé sur l'état de santé de sa femme. En 2021, Charlène de Monaco s'est retrouvée coincée pendant six mois en Afrique du Sud en raison d'une grave infection de la sphère orle, qui l'empêchait de prendre l'avion. L'ancienne nageuse a subi plusieurs interventions compliquées et a également été en proie à une baisse de son moral. Lorsqu'elle a enfin pu rentrer en Europe, elle n'a donc pas repris de suite ses engagements. La princesse s'est isolée en Suisse pour retrouver la forme. Depuis quelques mois cependant, elle a enfin retrouvé son mari ainsi que ses enfants Jacques et Gabriela. Doucement, elle retrouve ses fonctions et sa vie d'avant. À mon retour en principauté, j'ai concentré toute mon énergie sur mes enfants, mon mari et ma santé car ils sont ma priorité. Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd'hui je me sens plus sereine, avait-elle ainsi témoigné à Monaco matin en mai dernier. Charlène de Monaco retrouve peu à peu la santé ce 19 novembre, Charlène Wittstock a assisté à la fête nationale monégasque. De quoi réjouir son époux le prince Albert, qui s'est exprimé auprès de Monaco matin. Je suis d'abord très heureux que sa santé soit rétablie, qu'elle puisse prendre part à de nombreux événements en principauté avec des responsabilités à la Croix-Rouge, à la SPA, à la tête de sa fondation mais aussi avec d'autres œuvres caritatives, a-t-il indiqué avant de préciser que sa femme n'avait pas retrouvé sa forme d'antan, elle est fatiguée par moments, il faut lui laisser encore un peu de temps pour se retrouver et prendre d'autres engagements. Mais elle les prendra. Par ailleurs, Albert et Charlène de Monaco forment un véritable binôme dans l'éducation de leurs jumeaux. Avec la princesse Charlène, nous essayons d'inculquer à nos deux enfants les valeurs qui nous semblent essentielles. Ils vont avoir 8 ans, ils sont encore jeunes mais progressent beaucoup en termes de maturité et d'éveil au monde. C'est extraordinaire pour tous parents de voir ses enfants grandir. Bien sûr qu'il faut former Jacques et le préparer petit à petit à ses fonctions futures. Mais Gabriela aura aussi un rôle à jouer, il faut qu'elle soit la plus aguerrie possible pour aider son frère, a confié le prince. Un homme fier de sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !